... Si on parle de la Renaissance, ce que l'on voit, c'est incontestement une promotion très forte de la beauté, et en particulier de la beauté féminine. Et quand on regarde avec attention la peinture, quand on regarde avec attention les textes, on voit que le corps qui est attendu, c'est quand même un corps surveillé. La femme, c'est un être, dans la tradition bien entendu, c'est un être dominé. C'est un être qui doit montrer qu'il y a quelque chose qui est vulnérable chez elle. Il y a quelque chose de fragile. Il y a quelque chose qui, à la limite, représente de la délicatesse. Et la délicatesse, c'est la minceur. La délicatesse, c'est la légèreté. Alors l'homme, vous allez me dire, ah, l'homme, qu'est-ce qu'il en est ? Ben c'est différent, effectivement. Dans la tradition, l'homme, c'est différent. Non pas qu'il doit être gros, mais il en tolère chez lui incontestablement une forme d'épaisseur. La majesté, elle s'accompagne d'une certaine densité, vous voyez. C'est compliqué de trouver la norme, de dire à partir de quand vraiment on est mince, à partir de quand on est gros. C'est les mots qui le disent, parce qu'ils ne se pèsent pas à ce moment-là. Ils ne vous donnent pas des chiffres. C'est l'œil qui le dit. Et l'œil, il a à sa disposition à cette époque-là, soit la figure, à vous d'interpréter, soit les mots, à vous d'interpréter. Quelles sont les pratiques qui sont proposées vis-à-vis de ça ? Parce que la femme, elle doit être mince. Donc il faut bien qu'il y ait des pratiques. La minceur, comment elle s'obtient ? De façon très curieuse. Et de façon très dangereuse. Elle s'obtient, par exemple, en recourant à l'acide, en multipliant les citrons, en buvant du vin. Ou, par exemple, en mangeant d'acré. Vous avez des textes qui vous disent, les femmes de la cour mangent de l'acré. Parce que ça sèche, vous voyez. Ça sèche le corps. Les cordillères sont des corps où l'eau domine. Et le gros, c'est de l'eau. Ils ne savent pas ce qu'est la graisse. Ils n'arrivent pas à l'analyser chimiquement. Donc ils disent, c'est un excès d'eau. C'est de l'eau qui s'est densifiée. D'où il faut lutter contre l'eau. Comment lutte-t-on contre l'eau ? Avec l'acide, avec le fait de serrer les chairs. Trouver des matières qui sont astringentes, qui resserrent. Et puis, vous avez la troisième idée. Sur laquelle on pourrait parler très longuement. Parce qu'elle est très originale. C'est ce qu'ils appellent l'exercice passif. Alors, l'exercice passif, écoutez, c'est incroyable. Mais oui, et c'est totalement présent dans les textes. L'exercice passif, c'est par exemple le fait d'aller en calèche. Ou c'est le fait d'aller en barque. Ou c'est le fait, même à la limite, d'aller dans une machine, dans une chaise à porteur. Alors, pourquoi ? Parce que l'exercice passif vous secoue. Et le fait de vous souper, ça fait agir. Mais, vous voyez, les imaginaires anciens sont quand même à la fois proches et très amnés des nôtres. Mais proches. Et c'est intéressant, du coup, de les analyser. Qu'est-ce qui s'est passé dans la modernité ? Prenons notre modernité au sens, en termes de siècle. C'est-à-dire, finalement, la fin du 19e et le début du 20e. Il y a un double changement. Il y a un double changement. Le premier, c'est quand même, radicalement, c'est le changement du statut de la femme. C'est-à-dire que la femme, à partir de la fin du 19e, entre dans le système du salariat. C'est-à-dire, dans un système qui l'autonomise. Vous voyez ? Elle devient responsable des sommes qu'elle reçoit. Donc, elle acquiert de l'autonomie. Elle entre dans un système qui la fait exister dans l'espace public. Rentrer dans l'espace public, ça ne permet plus de supporter certains types d'habits. Et c'est là que l'on voit qu'il faut aussi, pour cette question, s'intéresser à l'habit, s'intéresser à la tenue, par exemple. Elle ne peut plus supporter le corset. Vous avez des textes magnifiques là-dessus, qui vous disent, « Mais attendez, mais moi, si je travaille, si je suis assise à la caisse pendant 12 heures ou 10 heures, je ne peux pas supporter un corset. » Et ce n'est pas possible. L'anatomie va s'imposer progressivement sous l'habit. À partir du moment où vous imposez la ligne du corps, vous voyez très bien que l'exigence à l'égard du profil est infiniment plus grande qu'elle ne l'était auparavant. C'est-à-dire que la réponse que pouvait donner le corset, le corset ne la donne plus. Donc, il y a une exigence sur la ligne avec des mots nouveaux. La ligne du corps, la silhouette, des mots qui ne sont pas le temps nouveau. Du coup, quelle est la réponse ? La réponse, ce n'est plus forcément la contention. Donc, la réponse, c'est un investissement beaucoup plus grand sur le régime. Et on voit se multiplier les propositions de régime dans les textes d'hygiène à la fin du 19e, ou même dans les textes de mode. On entre dans des catégorisations de pathologie, ce qui catégorise davantage encore les questions de régime et leur spécialisation, avec une insistance, bien entendu, sur le problème de l'énergie et du brûleur, le corps brûleur. Exactement comme le régime se spécialise, l'exercice se spécialise. Vous commencez à avoir des exercices qui portent uniquement sur les abdominaux, ou qui portent sur les bras, qui portent sur les jambes. Le statut du corps, aujourd'hui, dans nos sociétés présentes, le statut du corps a changé. Dans une société qui promeut l'individu, de plus en plus, c'est quand même l'apparence au sens singulier et personnel du terme qui l'emporte. L'apparence traditionnelle, elle renvoie à une allure qui vous révèle, vous, en tant que vous, mais qui vous révèle aussi votre milieu, qui révèle à la fois le groupe social auquel vous appartenez, voire votre métier. On voyait encore au 19e, on repérait les métiers dans les rues. On ne le repère plus aujourd'hui. Donc c'est le sujet, vous voyez, qui l'emporte. Et si c'est le sujet qui l'emporte, si de surcroît le sujet s'énonce par de la ligne et non plus par de la bille, vous voyez bien que la façon dont se met en jeu son identité rend l'apparence physique encore plus importante qu'elle ne l'était auparavant. D'où l'investissement sur l'apparence bien plus grand, bien plus fort. Mettre en jeu sa propre personne, c'est montrer, si l'on est mince, que l'on se contrôle. C'est montrer que l'on sait finalement adapter à soi les exigences de la culture. Et ça c'est très important. C'est-à-dire que ceux qui au contraire ne répondent pas, ce sont ceux qui se contrôlent peu ou qui se contrôlent mal. Il y a des calculs très précis qui vous disent, il y a des taux qui vous disent vous êtes dedans ou dehors. Exactement comme les taux sanguins vous disent des choses comme le taux duré ou le taux de cholestérol, etc. Les individus, ils ont des gènes qui sont différents. Vous avez des gènes qui, eux, peuvent ne pas répondre à l'exigence attendue. Donc vous voyez à quelle difficulté nous sommes aujourd'hui confrontés lorsque nous posons les questions de la minceur. Moi je ne prétends pas qu'il y a des réponses. Je pense que les réponses, elles vont être insensiblement apportées lorsque l'on maîtrisera mieux les gènes, etc. Elles vont être insensiblement apportées lorsqu'il n'y aura plus de tolérance concernant les apparences, etc. Mais pour le moment, nous sommes bien au cœur de ces types de trahisons-là qui me paraissent personnellement importants et sur lesquels je fonde ma propre conclusion qui se fait sous forme de point d'interrogation. Voilà. Petite remarque quand même, c'est les facteurs sociaux quand même qui sont quand même importants. Et regarde les aviateurs, ça n'a rien à voir avec les lutteurs. Ils sont légers. On comprend parce que les risques qu'ils prenaient, ils n'avaient pas intérêt d'être lourds. Mais qui étaient les aviateurs ? C'était des gens, des catégories favorisées. Les lutteurs, si on fait l'analyse sociologique, c'était dans les classes populaires. Donc on voit bien qu'en même temps, peut-être dans l'exposé, il faut rajouter cet aspect sociaux qui quand même est un facteur important à prendre en compte. Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il s'est passé qu'au début du 19e, au début du 20e, l'accès à une nourriture ruche a pu être obtenu par l'ensemble, au fond, des populations en Occident. Au milieu du 19e, vous aviez le bourgeois un peu rond et puis le populaire un peu efflanqué. C'est très bien montré dans les caricatures d'Aumier, etc. Et si vous regardez Dubou dans les années 20, vous voyez que les images de Dubou, au fond, inversent les images de Daumier. Les populaires sont ronds et au contraire, les bourgeois avec leurs cravates, ils sont efflanqués. Donc il y a quelque chose qui bouge effectivement au 20e, et on le voit aujourd'hui, on le voit aujourd'hui dans le fait que, au fond, l'obésité concerne davantage les classes populaires que les classes privilégiées. Je voulais voir ce que vous mettiez sous la notion de plaisir. Est-ce que le plaisir, c'est d'être conforme et d'avoir la ligne conforme à ce que les petits camarades autour disent quand vous enfilez votre paillot de bain ? C'est pas sûr. Moi, je suis convaincu qu'il y a un paradoxe. C'est à la limite presque une contradiction. D'un côté, l'autonomie légitime le fait que nous prenions du plaisir. Et en même temps, voilà l'autre versant du paradoxe, notre société génère quelque chose qui me paraît renvoyé à... Alors c'est difficile de trouver le mot, hein, mais l'inquiétude, la peur, le malaise. Et on le voit à travers mille exemples. Le premier exemple, c'est la sécurité. C'est-à-dire que les individus autonomes se sentent moins sécures qu'ils ne l'étaient auparavant. L'autonomie vous confronte à la difficulté de dire quel est véritablement le maximum du plaisir que je peux prendre. Jusqu'où puis-je aller ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ça dépend de moi. Donc est-ce que je peux réaliser ? Évidemment, ça crée de l'incertitude et de la peur. C'est quand même de l'ordre du paradoxe. Parce que l'exigence du plaisir continue d'exister. Vous voyez ? Merci à vous, chers chers. Sous-titrage Société Radio-Canada